on va revenir sur sur la fin du ramadan la fin du ramadan elle était assez il s'est passé tellement de choses on va partir de ce qui s'est passé à Bordeaux souvenez-vous un musulman en Jellaba à la fin du ramadan n'était pas content que d'autres musulmans se buvaient une bière il en a poignardé plusieurs il y en a un qui est décédé le deuxième il me semble qui est dans un très mauvais état mais on va faire un revenir dessus également au travers de cette histoire ça me permet de profiter de vous raconter plusieurs autres faits divers autour de tout ça et au bout d'un moment il faut que ces faits divers deviennent faits de société il faut que le gouvernement se saisisse de la question des musulmans de la question de l'islam et de la question de tous ceux de tous ces gens là est-ce qu'au bout d'un moment ou alors à ce moment là on déclasse la France et on la remet dans le tiers-monde attention please mais d'abord on va revenir sur ce qui s'est passé à Bordeaux en résumé l'assaillant au couteau de Bordeaux qui a tué une personne et grisamment blessé une autre mercredi soir a été formellement identifié à appris le Figaro auprès du parquet de Bordeaux de vendredi 12 avril 2024 il s'agit de Hamad Sabour Amraz né en novembre 98 moi j'étais sur GoldenEye à Ghazni en Afghanistan tué par la police de plusieurs tirs de fusils d'assaut quelques instants après l'attaque mercredi l'individu avait obtenu le statut de réfugié auprès de l'OFPRA on va peut-être dissoudre l'OFPRA à quel moment il obtient le statut de réfugié ce genre de personne le 14 septembre 2021 donc il obtient il obtient le statut de réfugié après une première demande d'asile effectuée en Grèce le 27 février 2019 confirmé le parquet comme l'annonçait jeudi le Figaro ce qui est fou ces gens là comment ils arrivent à voyager dans toute l'Europe moi j'ai dû économiser je sais pas combien de mois juste pour faire 4 jours à Londres avec ma femme ils arrivent à voyager de partout ils sont inquiétés par personne ils sont aidés par tout le monde enfin ils sont aidés par toutes les associations progressistes de gauche il n'était pas sous l'influence du cannabis ou de l'alcool lors des faits il était uniquement sous l'influence de l'islam des analyses toxicologiques complémentaires sont en cours son logement a été perquisitionné récemment les autorités y ont retrouvé une médaille de boxe deux corans un tapis de prière et un téléphone qui va être exploité explique le procureur de la république Frédéric Porterie le parquet reste en lien avec le parquet national antiterroriste dans l'optique d'une évaluation complète de la situation précise-t-il finalement mercredi soir l'assaillant avait poignardé deux ressortissants algériens près du miroir d'eau site touristique de Bordeaux après leur avoir reproché de boire de l'alcool alors qu'était fêté l'Aïd fête musulmane mettant fin au jeûne du ramadan un policier armé un policier armé d'un fusil d'assaut l'avait abattu quelques minutes plus tard deux enquêtes ont été ouvertes l'une pour meurtre et tentative de meurtre l'autre pour examiner les circonstances dans lesquelles les tirs policiers ont été réalisés mais je donne lui juste une médaille une tape sur l'épaule une médaille pourquoi il faut une enquête pour ça c'est hallucinant moi ça me dépasse à chaque fois c'est un truc de dingue un truc de dingue c'est un truc de dingue c'est quoi ce beans pourquoi la fenêtre elle est plus comme avant attends ça me stresse mais c'est un truc de fou selon la magistrate qui a confié cette deuxième enquête à l'inspection générale de la police nationale l'état de légitime défense est envisagé c'est incroyable on demande des comptes aux flics pour avoir sauvé des vies c'est hallucinant Ercilia Soudel magnifique il dit toutes mes condoléances et mes pensées aux proches des victimes de l'attaque au couteau de Bordeaux ont à l'extrême droite qui instrumentalise ce drame à des fins islamophobes et qui inonde la toile de mal violente parce qu'il y en a ils disent ouais mais si c'est filmé ça montre que ça existe alors c'est sûr que ne pas le montrer tu vas dire ça existe pas en même temps je vous rappelle qu'elle est pro Hamas donc Anna Mangellaba qui poignarde honte à l'extrême droite évidemment évidemment sous trait d'Anna Mangellaba qui poignarde oh là là mais quel gros fachou quel gros raciste attaque à Bordeaux le maire Europe Écologie Les Verts au bout d'un moment il faudrait peut-être dissoudre aussi Europe Écologie Les Verts le maire Europe Écologie Les Verts Pierre Urmic maintient que sa police municipale ne doit pas avoir d'armes létales et que de toute façon cela n'aurait pas évité le drame oui oui cela n'aurait pas évité le drame qu'il y en a mort il y en aurait eu peut-être 15 20 30 il n'y avait pas le flic qui était là je comprends pas comment ils marchent dans leur tête c'était un peu près aussi con j'ai pas d'autres mots c'est André de Rousseau qui dit non mais les terroristes il vaut mieux les avoir sur le territoire français comme ça on pourra mieux les surveiller c'est pas la bonne strat RRB alors rien à voir mais autre fait divers RRB deux suspects de 18 et 17 ans interpellés à ville parisie l'un armé d'une carabine dissimulée sous sa jellaba peut-être interdire les jellaba au bout d'un moment aussi Paris un policier agressé devant le palais de l'Elysée par un homme ivre s'exprimant en arabe Ahmed A.A un migrant saoudien SDF interpellé décidément cette fin de ramadan c'est festival la saillance s'était vu accorder le statut de réfugié en septembre 2021 par l'OFPRA au bout d'un moment il faut leur demander des comptes c'est pas la première fois alors c'est pas l'OFPRA mais il y avait un autre truc ou c'était l'OFPRA je me rappelle plus pareil qui avait défendu un des terroristes qui a eu qui est passé à l'acte alors Pablo Pio puis Vivien je ne peux plus l'écouter donc je vous éviterai sa voix parce que ça me file de l'eczéma j'ai j'ai mais à propos de l'attaque islamiste de Borto par un migrant afghan il dit on ne sait plus accueillir les gens qui viennent d'ailleurs je ne sais même pas quoi répondre ni quoi commenter au bout d'un moment c'est bizarre les coréens on sait les accueillir les asiatiques on sait les accueillir les suédois les japonais les portugais les serbes plein plein tous mais alors là là on sait pas les accueillir et ça veut dire quoi parce qu'on l'a regardé de travers on lui a pas dit bonjour on était pas sympa on se fait poignarder pourquoi qu'on lui taille une pipe au bout d'un moment c'est quoi on ne sait plus accueillir les gens qui viennent d'ailleurs à quel moment on ne sait plus accueillir les gens qui viennent d'ailleurs comment on peut être ah ce mec ah c'est hallucinant le mec ne sait rien faire de sa vie c'est un fils à papa on l'a placé là parce qu'il doit gagner de l'argent et s'imposer le pire c'est que ce qu'il dit est repris par des influenceurs vidéastes youtubeurs progressistes de gauche mes couilles avec les mêmes arguments en mode hé j'ai drop the mic t'as vu l'argument de ouf c'est hallucinant c'est hallucinant de bêtises POV hein aide de gauche walk victime d'un cambriolage à son domicile 18 000 euros 200 18 200 euros de bijoux et de sac à main de créateur volé Audrey Lamy aide de gauche évidemment mais a décidé de ne pas porter plainte en apprenant que les trois mises en cause étaient des immigrés d'Europe de l'Est en situation irrégulière donc si c'est des français qui cambriolent c'est la tôle c'est ce qu'on a le si c'est des immigrés oh là là gentil non mais il n'y a pas de soucis je ferai avec c'est hallucinant c'est pareil il y a une nana qui a été violée par un migrant OQTF souvenez-vous on avait fait une vidéo ceux qui réclamaient que les OQTF soient appliqués pour éviter les yols il y en a qui disent ouais vous êtes bien les racistes ça vous dérange pas les voleurs français vous en faites quoi bah on les met en prison c'est quoi c'est quoi cet exemple à la con Livre noir qui explique le CV d'Aziz Bouhafsi le djihadiste libre depuis le 9 décembre fiché S pour islamisme fasciné par Mohamed Merah a envoyé de l'argent en Syrie issu d'une famille de djihadistes condamné pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme a déclaré vouloir commettre un attentat à Paris et menace de vouloir mitrailler les flics signe ses lettres le djihadiste à sa psychologue a demandé à sa fille de se prostituer auprès d'un trafiquant pour obtenir une arme de guerre connu pour être un délinquant multirécidiviste aujourd'hui Aziz Bouhafsi ne pointe plus au commissariat il a été libéré allo dans quel pays du non tiers monde ça ça existe du sursis pour l'imam franco-marocain déboquer après avoir appelé à combattre et tuer les juifs mise à jour peine alourdie en appel mais cela reste du sursis toujours pas de déchéance de nationalité ni d'expulsion juste du sursis à l'image de l'attaque au couteau mortel survenu à Bordeaux à la fin du ramadan les faits divers liés à la religion musulmane se sont multipliés ces dernières semaines j'ai tendance même à dire dernières années ça fait divers ces faits divers doivent passer en fait société une bonne fois pour toutes il faut que ça passe en fait société Eric Tegner qui dit vous savez moi demain j'ai fait un attentat sur Paris je vous regarde et je vous parle je m'habille bien petite ceinture explosive tout ça je vous dis bonjour madame ça va et je fais tout péter Aziz Bouhafsi a déclaré cela en prison mais il vient d'être libéré quels sont les points communs entre des ex-journalistes de Mediapart et le fichier sur lequel nous enquêtons depuis 5 mois les deux ont financé des djihadistes je vous invite à regarder la vidéo là dessus de Livre Noir moi j'en avais déjà fait une vidéo de ces journalistes Mediapart qui ont financé le djihadisme le lien est dans la description faites vous plaise mais au KLM parce qu'eux ils sont rendus bien c'est des bonnes valeurs j'ai constaté la violence de l'association Urgence Palestine notamment lors des marches pour les femmes du 8 mars où les militants frappaient des femmes juives du collectif nous vivrons attaque qui était en plus prémédité vous croyez vraiment qu'un ancien combattant de Daesh va faire un CAP boulangerie ce sont des anciens tueurs comme d'habitude la gauche collabore avec des islamistes le jeune homme de 18 ans qui a été interpellé avec une carabine dans le RER a été remis en liberté et sera jugé en mai il était visé par un mandat de recherche et une OQTF et il est déjà connu par les services de police pour de nombreux vols de fait donc mandat d'arrêt OQTF il est connu on l'arrête avec une carabine on le relâche tu seras jugé dans deux mois reviens nous voir pour le salaud il est pas revenu il est pas revenu qu'il confait vous fait quoi ben rajoute une ligne sur le mandat d'arrêt et on va mettre une deuxième OQTF ouais moi moi ça m'angoisse ça m'angoisse pourquoi c'était pas à la rue oh mandat d'arrêt OQTF multi-récidiviste à la rue étonnamment les 4 terroristes ou 5 qu'ils ont attrapé en Russie à Moscou je sais pas si vous avez remarqué ils ont pas recommencé grippe 1 sur le testicule ils ont pas recommencé et toi si tu soutiens la famille de Rick Beeman de Thomas tu vas en taule pour soutenir pour marcher pour apporter ton soutien parce que le danger c'est l'extrême droite c'est hallucinant Dunkerque des policiers caillassés au cri de Allah Akbar par des dizaines de migrants cherchant à utiliser un bateau pneumatique Dunkerque est tombé faudrait peut-être un autre débarquement pour re-sauver la France car elle sait pas se sauver elle-même on dirait c'est un truc de ouf sur CNN aux Etats-Unis quelqu'un qui dit il ne faut pas oublier pour la communauté noire la communauté noire se sent représentée par O.J. Simpson parce qu'il a tué des hommes blancs ok tout ce qu'il faut pour être un héros à leurs yeux Martin Garagnon qui dit maintenant les meetings de LFI sont des meetings du Hezbollah ils sont en dehors de la République ils sont des ennemis de la France et ne sont pas capables d'assumer une affiche parce qu'ils ont fait une affiche avec pas les signes libres mais ils ont enlevé Israël ils nient l'existence d'Israël en gros la Madeleine une fillette de 9 ans insultée et rouée de coups par un adolescent de 15 ans car continue à la frapper jusqu'à ce qu'il perde connaissance qu'elle perde connaissance mise à jour il a été remis en liberté Grippin tes sécules ils ne recommencent plus c'était il n'y a pas d'autres conclusions à cette vidéo que dire attention please attention please